Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et ensemble aujourd'hui on part pour un nouveau test et amélioration avec la BMW M8 Compétition de 2020 qui vient d'être ajoutée sur le jeu le 26 mai 2022 avec le Carpass, donc cette voiture est un DLC payant et je pense que c'est une des voitures qui a généré le plus de hype sur la communauté des joueurs de Forza Horizon 5 clairement depuis qu'elle a été annoncée, depuis que globalement la mise à jour numéro 8 spécialement a été annoncée il y a beaucoup de gens qui se réintéressent à Forza Horizon 5 et qui retournent ne serait-ce que pour essayer cette nouvelle voiture donc BMW M8 en compétition, donc c'est déjà une évolution de la M8 de base on a un V8 4.4 qui sort 617 chevaux, quand même c'est vraiment beaucoup alors c'est une voiture qui est assez grosse, c'est pas un coupé format M4 ou M3, c'est plus format M6 au final du coup la voiture est assez lourde, pas loin de 2 tonnes, en plus de ça c'est une 4€ motrice donc ça joue pas en sa faveur pour le poids, mais elle est quand même capable de faire le 0 à 100 en 2 secondes 8 et de choper aux alentours des 330 kmh de vitesse de pointe sur Forza Horizon 5 ce qui est plutôt assez sympa la voiture est complètement d'origine pour l'instant, évidemment après on ira regarder les customisations et les améliorations sachez que de base on est en A791 et que donc on a potentiellement une bonne voiture à jouer en top A voire même peut-être pourquoi pas en top S1 s'il y a on va dire quelques réglages possibles pour la tenue de route donc on verra ce que ça donnera, je précise direct que peut-être vous le savez déjà, peut-être pas mais il y a plusieurs kits assez schnitzers disponibles sur cette voiture là pour la customisation esthétique et je ferai du coup demain une vidéo dans laquelle je vous ferai une réplique de la vraie AC schnitzers dont les pièces sont prises pour la customisation sur Forza Horizon 5 donc je vous proposerai un réglage dédié et évidemment la petite custom et les peintures qui vont bien avec donc ça ce sera demain, je vais faire un petit peu comme ce que j'avais fait à l'époque de la Brabus ce qui avait été ajouté sur la FH4, la E63S qui avait le kit Brabus qui s'inspirait d'une vraie Brabus aussi et sur lequel du coup on pouvait faire une vraie réplique de la Brabus 600 donc là on fera ça aussi mais sur la FH5 et côté assez schnitzers donc voilà, petite amie, je vous montre aussi l'intérieur l'intérieur qui est bien réalisé puisque l'écran du milieu fonctionne c'est un compteur de gelatéraux donc pour les virages assez marrant à regarder évidemment les compteurs sont fonctionnels la voiture est plutôt jolie franchement dans l'ensemble tout est bien équilibré, tout est bien aligné genre le volant c'est pas tâche le tableau de boire est sympa la finition qui a été choisie est plutôt chouette je trouve le résultat, c'est vrai que ça donne quand même une bonne bagnole parce que le design est sympa, les pertes d'origine sont cool on a un intérieur qui est sympa on a de la customisation on aura probablement pas mal de potentiel pour les améliorations et puis le son est bon aussi donc globalement c'est une voiture qui voilà effectivement devrait au moins être joué quelques jours sur horizon 5 avant de passer un petit peu à l'oubli je la trouve quand même assez jolie cette voiture notamment l'arrière, les feux je les trouve vraiment vraiment jolies enfin tout l'arrière en fait globalement que ce soit le coffre, la forme et le pare-choc l'avant est assez classique pour du BM c'est joli quand même mais la silhouette et l'arrière c'est vraiment très 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 sympathique donc ce que je vous propose évidemment c'est de regarder les customisations et les améliorations donc évidemment on aura pas mal d'améliorations disponibles notamment le V10 5Li2 en swap et le 6 cylindres Turbo Racing qui est le 2JZ qui vient de la Formula Drift modifiée on a la possibilité de la mettre en propulsion pour ceux qui veulent se faire un petit délit on va dire classique BMW et à côté de ça évidemment on a les améliorations plus classiques alors je vous le disais pas mal d'équipements esthétiques avec même un kit Forza qui rend plutôt pas mal pour le coup et donc le kit assez schneezer alors on va en poser un petit bout là dans cette vidéo et promis demain je vous ferai un petit rappel enfin pas un petit rappel mais comment dire une petite copie de la vraie Asset Schneezer avec le livret qui va bien et le réglage qui va avec aussi mais il y a de quoi faire c'est vraiment je trouve une jolie bagnole et sur laquelle il y a un petit peu de customisation je vais en profiter je vais mettre quasiment tout après est-ce que je vais tout laisser dans cette vidéo je ne sais pas ça dépendra aussi un petit peu de l'indice performance après je vous avoue que par exemple les baskets je ne suis pas trop fan en vrai je préfère ceux de base et que même l'avant et l'arrière modifié je ne suis pas si fan que ça enfin en vrai ça dépend je pense que ce qui me choque c'est plutôt l'aileron en fait je pense que je préférais l'aileron de série donc bon elle passe quand même plutôt bien il y a un petit peu de custom dessus vous l'aurez vu et puis évidemment pas mal de possibilités d'amélioration alors je pense qu'on va essayer de la jouer en top S1 je pense que ça me paraît le plus intelligent sur cette voiture là comme ça on profite quand même des améliorations sans la mettre en S2 comme des débiles enfin on va voir parce que ça se trouve elle est juste pas métable en S2 je regarde un petit peu les différentes améliorations alors c'est pareil est-ce qu'on change les jantes sachant que les jantes de base sont quand même très 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 sympathiques on peut trouver des jantes similaires je sais qu'il y en a des jantes modernes dans ce délire là mais est-ce qu'elles seront assez légères pour qu'on ait un gain de poids ça c'est quand même la question franchement je pense que je vais laisser les jantes de base mais je regarde je fais mon petit tour quand même en fait le maximum qu'on peut gagner c'est 7 kg et je pense que les jantes que j'ai en tête de toute façon ne feront pas gagner 7 kg ça me paraît très peu probable je regarde quand même dans la dernière sélection de jantes parce que oui il y a d'autres jantes assez légères ici bon là ça ça fait trop Audi mais c'est vrai que ces jantes là passent bien aussi sur les voitures modernes celle-ci aussi mais non il n'y a rien qui va nous faire gagner et du poids et du style en fait donc je pense qu'on va laisser les jantes d'origine en fait qui d'ailleurs passe très bien en soi peut peut-être les mettre dans une taille un petit peu supérieure si on veut aller avoir un côté un peu plus sportif évidemment les pneus améliorés c'est déjà fait et puis maintenant on passe place au reste des customisations de cette voiture boîte de vitesse course ouais elle devrait aller en tapessin je pense avec pas loin de 1000 chevaux pour le moment hop petit allègement on est à combien avec l'allègement on est à 1500 kg donc quand même quasiment ouais 400 kg de gagné ce qui est pas mal tac donc on va finir de tout améliorer puis après comme d'abord on fera une petite course à mon avis pour tester tout ça si on arrive à se mettre en top S1 ce qui ne devrait pas tarder hop là donc ouais niveau puissance j'espère ouais pas loin des 1000 chevaux ce serait quand même sympa ça me paraît un peu just à mon avis vu la petite amélioration du turbo on va avoir autour des 900 chevaux ouais mais on n'aura pas les 1000 et on est en 904 donc effectivement full sans swap on est quasiment pile poil pour faire du top S1 donc on va effectivement baisser 2-3 trucs histoire d'être parfaitement optimisé pour faire du S1 le son est sympa avec les améliorations d'échappement ouais on va se mettre en top S1 et puis le temps que je trouve le build adéquat pour être vraiment en S1 900 pardon bah je vais faire un petit cut et puis on se retrouve pour le départ de l'épreuve tout simplement je vous montre quand même les peintures officielles c'est vrai que j'ai pas pensé à vous les montrer mais il y a un petit peu de choix notamment un joli bleu enfin même deux jolis bleus je trouve que les deux sont assez sympas enfin ça c'est vraiment le bleu de la M8 tout classique et qui rend bien en fait qui change en fait complètement le loup de la caisse c'est à dire que là le rouge se fait vraiment ultra tape à l'oeil mais en fait même en ayant le kit carrosserie et en ayant toutes les améliorations en bleu comme ça ça fait discret en fait ça fait presque sleeper donc voici notre petit et demi de compétition avec toujours le rouge avec le petit kit assez schnizer alors il y en a plusieurs des kits assez schnizer mais bon là au moins quelques custom puis on va sur une petite course en S1 on est en course de route et on est en difficulté pro donc on est quand même sur une IA qui est assez performante on va voir un petit peu comment on se situe par rapport à eux niveau perte en fait tout simplement alors je vais faire un truc pour le réalisme quand même je vais modifier vite fait la TH je vais enlever le nom des joueurs ce qui permettra d'être un peu plus dans le game donc c'est parti maintenant en mode course RP on va voir un petit peu ce que ça donne bon là une sacrée patate alors elle a une boîte 8 vitesses ce qui fait que bon elle a un étagement des rapports assez chelou qui est pas forcément optimisé pour vraiment des courses parce qu'en fait cette voiture là en vrai il y a une 7ème et une 8ème éco qui permettent tout simplement d'optimiser la consommation d'essence notamment on va dire sur la route où vous êtes stable à 130 ou 140 km dans ces eaux là et ça c'est vraiment nécessaire pour eux pour faire bon déjà une boîte un peu plus réactive mais vraiment pour réussir à homologuer ces voitures là dans des normes où elle puisse être vendue sans un malus trop 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 important déjà qu'il y a quand même un gros malus donc voilà boîte 8 ce qui est assez galère à régler parce que de base les rapports sont vraiment pas fait pour optimiser la VMAX l'accélération mais fait pour optimiser la conso en tout cas les gros rapports on va dire à la 6ème 7ème 8ème mais il y a quand même moyen d'en faire un truc assez sympa bon elle manque un petit peu de freinage si il y avait une petite remarque à lui faire en S1 par rapport à d'autres bagnoles on n'a pas un freinage de fou furieux clairement après après on a une caisse qui est assez stable alors là par contre je connais pas bien le circuit donc ça va être un peu compliqué de le faire comme ça mais on a une caisse qui est assez stable on a pas mal d'appui quand même je dirais pour une caisse qui n'est pas une supercar et qui n'a pas de kit Forza j'ai l'impression que les gros virages sont passés à des bonnes vitesses sans trop de outils et puis on a une des rares 4 roues motrices du jeu j'allais dire propulsion mais justement c'est parce que se conduit comme une propulsion une des rares 4 roues motrices du jeu qui ne s'ouvire pas et qui est agréable à conduire et où il n'y a pas de mauvaise surprise en virage donc franchement bonne voiture en termes de perf même si elle n'est pas fumée de toute façon c'est logique c'est une M8 c'est pas non plus une case de circuit c'est pas une hypercar mais c'était évident qu'elle n'allait pas être forcément super méta et qu'elle n'allait pas forcément être non plus mince une voiture spécialement cheatée ou quoi que ce soit du genre mais pour ce qu'elle est donc dans la catégorie Super GT ou même Super Berlin elle a des bonnes pertes elle est vraiment dans le haut du panier je pense dans ces catégories là et en plus de ça elle est moderne elle est jolie donc c'est une case en fait c'est logique c'est vraiment logique qu'elle hype beaucoup de gens puisqu'on a un bon moteur on a un bon design on a une marque allemande les allemands on sait qu'elles sont quand même très 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 cotées en général sur les jeux vidéo on a une case qui est moderne en plus de ça puis une voiture qui en plus pas forcément d'exclusivité mais qui est assez rare sur les jeux parce au final bon il y a quoi il y a The Crow 2 on a la M8 je crois que c'est à peu près tout en vérité donc il n'y a pas 50 jeux sur lesquels on a cette voiture là et pendant très longtemps surtout on a attendu avant de l'avoir en fait cette voiture là les premiers concepts ils datent de 2017 donc ça commence un petit peu à dater il a fallu attendre 2 ans déjà pour qu'elle soit commercialisée en vrai et ensuite il a fallu attendre quasiment encore 2 ans pour commencer à la voir arriver sur des jeux donc maintenant qu'on l'a enfin sur Forza Horizon qui est considéré comme pour beaucoup plutôt comme étant la référence des jeux open world c'est vraiment logique qu'elle hype autour de gens en fait bon elle souffre quand même un petit chouïa c'est vrai j'ai peut-être un petit peu parlé trop tôt je disais que c'est une des rares quatre motrices qui échappent à ce problème mais en fait non elle n'y échappe pas totalement elle a quand même un petit côté souvireux bon qui n'est pas forcément gênant mais il faut juste freiner un peu plus fort avant d'arriver à la fin de cette vidéo je vous propose quand même de faire un petit test sur autoroute avec cette voiture qui est au final une quête d'autoroute quand même petit test d'accélération une VMAX pour voir un petit peu ce que ça donne donc on va se faire ça j'en profite quand même pour vous rappeler que si la vidéo vous a plu vous pouvez évidemment laisser un like vous abonner partager cette vidéo vous pouvez bien sûr si ça vous intéresse venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en table commentaire donc n'hésitez pas à venir me follow si vous avez Amazon Prime n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ça permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits bonus vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter donc là c'est pareil n'hésitez pas à venir me follow et puis comme d'hab pensez à utiliser mes liens de soutien gratifique sous cette vidéo pour faire vos achats tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion mon lien à Stangling pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement il sera sous cette vidéo en description et en table commentaire mon lien à Metal.net pour acheter vos composants PC et vos configs et puis pour ceux qui se soutenir sur le long terme évidemment vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre ou même faire un remerciement là aussi via le bouton sous cette vidéo donc c'est parti petit test d'accélération et de Vmax sur la petite BAU on va mettre Launch Control et on est parti oh 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 les monstreux le 0 à 100 ça fait en 1 seconde 8 maintenant c'est vrai que c'était 2 secondes 8 d'origine enfin sur Forza Horizon 5 2 secondes 5 en fait mais avec les améliorations on est maintenant sur du 1 seconde 9 et on n'a pas une casque optimisée pour l'accélération c'est à dire que si on avait les gommes drag si on avait vraiment un réglage full accélération je pense qu'on aurait encore un peu mieux que ça et d'ailleurs vous savez quoi on va peut-être essayer avant de se faire un test de Vmax donc ouais en l'optimisant pour la ligne droite on est sur du 0 à 100 en 1 seconde 2 autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui arrivent à ce niveau là de perf c'est pas la meilleure du jeu pour ça on a déjà vu des caisses qui font 0 à 100 en 0 seconde 8 par exemple mais ça reste très très vénère par contre pour avoir ça ben obligé d'enlever l'aileron et ça fait d'ailleurs passer la stat de Vmax de 8.7 à 10 on gagne 20 kmh en virant l'aileron allez c'est parti alors ça c'est assez marrant par contre je pense qu'il y aurait moyen d'optimiser encore un petit peu alors c'est parti je m'attendais en fait est-ce qu'on passe les 100 kmh en première vitesse mais non et quand même la boîte est très 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 rapide c'est là qu'on part pas tant de temps que ça au final hop là on double par la BAU bon l'accélération effectivement est assez pétée alors il y a aussi assez pétée d'ailleurs bon déjà 250 donc ouais effectivement 430 kmh qui était affiché dans les stats en Vmax je pense que c'est effectivement tout à fait possible ah alors c'est marrant zone de vitesse échec alors cette voiture doit avoir un léger bug de physique je sais pas si vous l'aurez remarqué dans la vidéo et là ça me fait penser à ça quand même c'est que cette voiture est tellement basse elle a des suspensions je pense un peu buguées l'arrière en fait a tendance à taper le sol parfois ce qui à mon avis doit être enfin on fait une voiture qui va être assez chiant à utiliser sur des zones de vitesse mais aussi sur les panneaux de danger et ça fait probablement aussi un petit peu ça nuit un petit peu à mon avis au chrono à l'accélération ou si vous avez une route qui est pas parfaitement droite comme c'est le cas sur l'autoroute où vous avez des micro-rebords des fois bon c'est un tout petit défaut mais c'est là qu'on voit quand même des fois les petits détails qui sont pas parfaitement bien finis par contre on a aucun appui la conduite est absolument horrible mais on fait quand même 434 kmh donc effectivement elle est quand même très rapide surtout pour une caisse qui fait que 900 chevaux c'est vraiment beaucoup pour le coup cette vitesse là donc ouais très bonne voiture très bon ajout d'LC payant bon c'est comme ça des fois il y a des bons ajouts gratuits des fois il y a des bons ajouts payants et puis écoutez on va arriver à la fin de cette vidéo donc je vais pas vous refaire toute l'outro une dernière fois mais voilà pensez quand même à laisser le petit like et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bon jeu à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501